Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo tuto pour l'effet Boken. Alors l'effet Boken je crois que c'est ça vient d'un photographe qui faisait du flou artistique mais j'en suis pas trop sûre. Et là je vous rejoins, j'aurais pu potasser un peu mieux le sujet et vous donner les vraies infos. Mais bon, je me renseignerai et je vous en reparlerai. Donc hier je vous ai présenté un produit de la boutique Coco Rosa Studio et j'avais choisi donc ce Dice qui fait cette découpe. Alors cette découpe je l'ai découpé trois fois parce que je l'avais coupé dans du papier canson basique premier prix et c'était un petit peu mou. Donc là je l'ai coupé trois fois, je l'ai collé et je vais me servir de ça comme pochoir. Donc je vais vous montrer un peu les résultats que l'on obtient avec avec l'effet Boken. Donc par exemple ici voyez c'est ce petit flou artistique là qui est vraiment très joli, qui fait un fond vraiment sympa et qu'on peut adapter à plein de circonstances. voyez là je l'ai fait avec de la Distress Oxide Vintage Photo. Là ici j'ai mélangé mes couleurs fétiches le bleu et le jaune. Voyez ça donne cet effet comme ça. Moi je trouve ça trop trop beau. Et là j'ai essayé parce que l'effet Boken se fait avec une encre blanche en finition et là je l'ai essayé avec une encre grise. C'est pas du tout la même chose mais ça fait un autre effet que l'on pourrait aussi bien choisir pour faire un autre thème quoi je veux dire. C'est pas mal aussi ça c'est à creuser. Donc allez si vous voulez on est parti je vais vous montrer comment je fais. Alors bien sûr je pars sur une base toujours c'est du papier canson parce que là actuellement je n'ai plus mon papier fétiche de chez action les trois épaisseurs blanc noir craft et donc je me suis rabattu sur le papier canson premier prix. J'ai donc découpé ma feuille pour mon kiss. Je vais d'abord faire mon mon fond et je vais le refaire en Distress Oxide parce que je trouve que c'est là que ça vous parlera peut-être le mieux et vous verrez mieux le contraste. Donc je prends mon encre, je prends mon applicateur et là je m'inquiète pas si ça fait des tâches ou vous savez habituellement on décharge un petit peu sur du papier sur sa plaque de verre et on vient tourner sur son papier. Là comme ça va être un fond flou nuancé, s'il y a des gros pâtés ou des choses comme ça ce n'est pas très grave. Allez moi j'y vais je ne m'inquiète pas je vais même foncer exprès certains endroits comme ici là je vais bien foncer ce coin là et puis faire le reste un petit peu plus plus light. Voyez voyages voyez 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 je fais un fond vraiment je m'embête pas je me pose pas de questions j'y vais voilà donc là et bien je vais refoncer un peu ce ce coin là parce que j'ai envie d'un feu d'un coin bien bien foncé comme ceci alors évidemment j'ai de la de la matière sur mon ma plaque je ne la jette pas un petit che prédot hop voilà et je reprends un autre papier de fond qui m'a déjà servi et je viens récupérer ma matière j'arriverai toujours à faire quelque chose avec ça soit une atc soit des découpes feuilles voilà je ne je trouve dommage de ne pas récupérer tout ce que l'on peut récupérer voilà ça je le laisse sécher et je m'en servirai ultérieure donc voilà maintenant je prends mon petit fond et je prends mon petit pochoir que j'ai fait à l'aide de cette matrice de découpe et je vais tout simplement la poser dessus et je vais prendre une encre blanche donc il y en a plein sur le marché moi dans mon atelier je n'avais que celle là la stampin up mais il y en a plein et elles vont toutes parfaitement donc un petit je prévois un petit sopalin pour bien pour nettoyer ma brosse petit sopalin que je fixe voilà pour pas qu'il bouge de trop quand je vais nettoyer et voilà je pose mon pochoir comme ça tout d'abord et j'encre bien mon ma brosse et puis j'y vais je remplis mes ronds voilà comme ça je les fais tous je nettoie pour reprendre de l'encre je nettoie à chaque fois pour ne pas trop salir mon tampon encreur blanc qui à force ben aurait toutes les couleurs quoi donc là voilà j'en mets bien partout j'enlève mon pochoir et voyez déjà j'ai déjà quelques nuances donc et bien je vais tourner ma feuille et je vais reposer mon pochoir un peu comme ça comme ça me vient je nettoie mon nom mon la brosse et c'est reparti et je vais là j'insiste un petit peu plus pour mettre plus de matière voilà vous voyez une deuxième couche et les ronds apparaissent différemment ici il n'y a pas grand chose ici donc allez eh ben je me remets comme ça je te je tiens bien tout voilà vous voyez mon fond commence à apparaître et je trouve ça magique super beau allez oups voilà si ça un peu bougé ben c'est pas bien grave puisque de toute façon le but étant de faire des superpositions ici je vais en faire un voilà tac et puis on s'amuse on en rajoute on en rajoute ici un ici voilà où est ce que je pourrais en mettre tiens sur le bord là il n'y a pas grand chose sur le bord je vais faire celui ci voilà et voyons on intensifie l'épaisseur d'encre blanche que l'on met et les couches dans le fond sont plus claires et elles sont dans le fond c'est normal puisque tout ce qui est loin et flou tout ce qui est prêt est plus visible donc on s'amuse là c'est vraiment c'est vraiment de l'amusement il n'y a pas vraiment une technique mais c'est vraiment aller on y va quoi on n'a pas peur même pas peur comme dirait ma petite fille alors il va me plaire comme ça voilà et je suis partie donc de ce pochoir de ce pochoir de cette matrice de découpe que j'ai transformé en pochoir pour arriver donc à ceci donc voyez là j'ai deux choses complètement différente deux sont différents pourtant fait pareil avec les la même la même technique et ici en couleur c'est complètement complètement différent voilà je vais ça va être des bases de kiss après je vais venir les décorer peut-être que je pourrais y mettre voyez-vous hop pourquoi pas ça ne se voit pas trop trop à l'écran ça ne se voit pas mais peut-être plutôt celle ci voyez c'est très très joli comme ça moi je trouve que ça fait des super fonds après il suffit de les de les décorer de les transformer kiss atc atg abc qu'est-ce qu'il y a encore il y a tellement de formats qui nous ouvrent un panel de créativité vraiment immense que c'est vraiment que du bonheur mais écoutez j'espère que ce petit tuto ah je voulais remercier les loups pour m'avoir expliqué comment on faisait cette technique merci à toi si tu passes par là voilà scrapez bien la vie est belle bye bye